Amé du jour, chalutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Musique Aujourd'hui, je vais vous présenter la dame à la camionnette d'Alan Bennett, publiée chez Gallimard Collection Folio. Dans cette courte histoire, nous faisons la rencontre de Miss Shepard et sa première camionnette, du moins la première que notre narrateur du jour a connue. Fin des années 60, à Camden Town, en Angleterre, un certain M. Bell fait la rencontre de cet ouragan sans se douter qu'elle va bouleverser les 20 prochaines années de sa vie. Lui qui travaille à la télé et produit des séries télévisées à succès, s'est installé dans cette rue pavillonnaire dans le but d'y couler des jours heureux et calmes. C'était le cas jusqu'à ce qu'il croise la route de Miss Shepard, 1m80, une large carrure, la soixantaine tout juste entamée, fagotée d'une jupe orange fabriquée semble-t-il avec de vieux torchons, un vieil imperméable constelé de graisse qu'elle avait complété pour l'occasion d'une paire de pantoufles et d'une casquette de golf à la Ben Hogan. Pour votre culture, les amis, William Ben Hogan était un joueur de golf américain professionnel durant les années 30 à 70. Le tout accompagné d'une odeur que l'on pourrait qualifier de puissante et musquée, voire carrément surie ou faisandée. Lorsqu'il croise cette drôle de femme, elle est en attente sur le trottoir pour trouver quelqu'un qui l'aide à pousser son vieux Bedford plus loin dans la rue Albi Street qu'elle comptait faire sienne. Idiot comme il s'auto-qualifie, il aide cette femme bourrue à pousser son van puis arrivée en haut de la rue, susmentionnée, s'arrête. Mais au lieu de recevoir des remerciements, c'est un orage qu'il reçoit car il ne l'a pas poussée jusqu'à sa destination finale, un kilomètre et demi plus bas. Échaudée par cette première rencontre, c'est méfiant qu'il la recroise un an plus tard, garée sur le trottoir de Parkway devant l'agence de la banque William Englin. Elle vend des petites brochures intitulées « Une vue juste sur des sujets importants » qu'elle rédige elle-même. Lorsqu'il la voit, elle est soit dans sa camionnette, soit assise sur le trottoir. En avril 1970, elle doit déplacer encore une fois son véhicule. Et pour ne pas changer, c'est encore une fois M. Bales, aidé cette fois par un voisin, M. Nick Tomalin, qui pousse. Heureusement, sur cette fois-ci, seuls quelques mètres séparent le point A du point B. C'est en été de l'année 71 que la vie et la tranquillité, surtout de notre narrateur, va basculer. Émue et inquiète pour la vieille dame qui subissent sans broncher les attaques répétées de toutes sortes de citoyens, y compris des agents de la police désireux de tromper l'ennui lié à la monotonie de leur tournée, M. Bales l'invite à occuper le cabanon au fond de son jardin. Si de prime abord, Miss S. s'est montrée pâtissante, elle finit par accepter et s'est installée. En 74, la seconde étape est l'accueil de sa camionnette dans son allée, faisant d'elle sa colocataire de jardin. Mais en l'accueillant dans son jardin, M. Bales sait-il qu'il s'est engagé sur un terrain miné et à l'aveugle ? Est-il vraiment préparé à ce qui l'attend ? Arrivera-t-il à connaître cette femme avare de détails lorsqu'elle parle d'elle ou de son passé ? Que cache-t-elle ? Et qui est-elle vraiment ? M. Bales a tout son temps pour le découvrir maintenant, et vous aussi, non ? Un livre composé de fragments de journaux personnels de M. Bales qui retrace sa rencontre et sa cohabitation avec ce personnage haut en couleur et en odeur qu'était Mme Shepard. Pour mes goûts personnels, je n'ai pas trouvé un grand intérêt à ce récit et n'y ai pas pris beaucoup de plaisir non plus. Tous les goûts étant dans la nature et comme j'aime à le répéter, je n'ai pas le monopole du bon goût. Alors je ne vous déconseillerai pas ce livre, mais je n'irai pas jusqu'à vous le recommander non plus. A vous de décider si vous souhaitez rencontrer ou non M. Shepard. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bons mots littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 13 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada